Chers élèves, bonjour. Le chapitre 3 de la boîte à merveilles de Ahmed Sfrewi est le chapitre que nous allons analyser en répondant à une suite de questions. Si vous avez lu le chapitre 3, on commence notre tête. Quand le narrateur retourna-t-il à l'école après son repos de deux jours et demi? Le narrateur retourna à l'école le vendredi après-midi. Que faisait le fré la majorité du temps? Le fré somnolait, il dormait. Comment le narrateur passe-t-il sa journée homicide? Le narrateur s'ennuie et attend l'heure de sortie avec impatience. Par quels mots le narrateur qualifie-t-il les heures passées homicides? Les souffrances Quels signes annonçaient la fin de la journée homicide le vendredi après-midi? Quand les élèves commençaient les quelques vers de Benouachir et les prières pour implorer la miséricorde de Dieu, cela signifiait le retour à la maison. Quel objet de la boîte continue de fasciner Sidi Mohamed? L'objet, c'était le cabouchon de verre. Quel objet Fatma Bziouia venait-elle d'acheter? Fatma Bziouia a acheté une lampe à pétrole. Quel effet a eu la nouvelle acquisition de Fatma Bziouia sur Lalla Zoubida et son enfant? Lalla Zoubida et le narrateur étaient éblouis. Montrez comment la mer devient un bon stratège pour avoir la lampe à pétrole. La mer sert le dîner comme d'habitude. Profitant de la baisse de lumière, il critique la qualité des bougies et leur éclairage. Et enfin, elle donne son argument majeur. Tous les gens bien s'éclairaient au pétrole. Comment le narrateur qualifia-t-il la manière avec laquelle sa mère procède pour convaincre son mari? Abile, c'est-à-dire intelligente. Montrez à partir de ce qui précède que la mère revendique doublement son appartenance aux gens bien. La mère, fière de ses origines montagnardes, ne manquait jamais de les évoquer, allant même jusqu'à soutenir l'appartenance à d'authentiques descendants du prophète. Elle est aussi fière de son niveau social assez aisé. Quelle surprise attendait le petit garçon à son retour d'Humside pour le déjeuner? Son père avait acheté une lampe à pétrole. Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition? Elle était folle de joie. Quel malheur avait frappé Rahma? Rahma perd sa fille Zineb en voulant se rendre au quartier Calcaline. Elle rentre chez elle en se lamentant et en s'administrant des claques sonores sur les joues. La disparition de Zineb dans une foule. Montrez comment le malheur efface les disputes et consolide les liens des habitants. La mère de Sidi Mohamed oublie sa dispute avec Rahma et se précipite pour la consoler et partage sa peine en pleurant et en se lamentant avec elle. C'est une occasion de se réconcilier avec sa voisine. Montrez comment un incident comme la perte d'une fille bascule du tragique au comique. La perte de Zineb cause beaucoup de peine à Rahma. Mais en voulant partager la douleur de leurs voisines, les femmes pleuraient chacune pour sa raison personnelle. Sidi Mohamed pleure aussi pour faire comme les autres, mais il pleure aussi parce qu'il avait faim. Quelle était la raison profonde qui poussa Sidi Mohamed à pleurer ? Sidi Mohamed pleure parce qu'il avait faim. Comment Rahma a perdu sa fille en se rendant au baptême du bébé de sa soeur Khadijan ? Où Zineb a-t-elle été retrouvée ? Zineb a-t-elle été retrouvée à Darkitoun, maison d'asile et des abandonnés au Drissid ? Qu'est-ce que Rahma organise pour remercier Dieu d'avoir retrouvé sa fille ? Rahma organise un repas pour les pauvres. D'où venaient les mondiants invités au repas ? De la maison des aveugles de la rue Riyadjha. Montrez comment, au milieu d'une foule joyeuse, Sidi Mohamed se sent seul et triste. Le narrateur dit « Personne ne s'était occupé de moi. Je me sentis triste. » Quel est le recours de Sidi Mohamed dans ces moments de solitude et de l'ennui ? Dans ces moments de solitude, Sidi Mohamed ouvre sa boîte à merveille et déballe ses différents objets. Relevez les noms de lieux dans le chapitre. Quelle est leur fonction ? L'importance de ces noms de lieux est de jouer un rôle de témoignage et d'ancrer les événements racontés dans une géographie réelle. Ces lieux se trouvent dans la ville de Fès et sont des lieux réels. On arrive à la fin de notre vidéo. Je vous dis merci pour votre attention et on se rencontre dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501